... Aimable téléspectateur, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Ce numéro spécial s'intéresse au 57e anniversaire de l'Union africaine, célébrée ce lundi 25 mai 2020. On reviendra largement sur l'historique de l'Union africaine, les avancées enregistrées depuis sa création, les difficultés dont l'institution est confrontée, les défis à relever l'artenance démocratique, la gestion du Covid-19 par les États africains. Pour en parler, on a comme invité M. Oye Beavogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA, député à l'Assemblée nationale. Honorable, merci, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour, bonjour à vos millions d'auditeurs. Alors, on s'intéresse au 57e anniversaire, comme annoncé à l'entame de cette émission, de l'Union africaine. Vous êtes secrétaire général par intérim du PDG RDA, un parti politique fondé, bien sûr, par le feu président Ahmed Sengkutri, qui fut l'un des acteurs actifs concernant la création de l'OIA aujourd'hui. a appelé l'UIA. Quel bref rappel historique faites-vous de cette institution panafricaine ? Vous dites que... La question, s'il vous plaît. J'ai dit, vous dirigez aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général par intérim du PDG RDA, une formation politique fondée par le feu président Ahmed Sengkutri, qui fut un acteur très actif dans le cadre de la création de l'OIA. Après 57 ans d'existence aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du fonctionnement de cette institution panafricaine ? Oui, comme vous le dites, hier, ça faisait déjà 57 ans que l'OIA avait été créée, qui est actuelle l'Union africaine. Il faut dire aujourd'hui que l'Union africaine encore, encore ne répond pas aux ententes des populations ou du peuple africain. C'est vrai, nos aînés, les aînés avaient déjà placé ou posé les subachements en créant l'institution en 1963, le 25 mai 1963. Ça, c'était déjà un grand pas. Cette volonté de pouvoir unifier toute l'Afrique à travers la concrétisation d'un État fédéral continental, parce que c'est le grand défi majeur sur l'objectif fondamental, et c'est vrai, à un niveau de l'OIA, ils n'ont pas pu mettre, ils n'ont plus posé les jalons. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons une Union africaine qui a de nombreux défis. D'abord, le premier qui est la concrétisation d'un État fédéral africain, et il y a d'autres facteurs aussi qui doivent définir, dirigeant cette Union africaine ou peut-être ce panafricanisme. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a de nombreux défis, et nous pensons que l'Union africaine, en réalité, n'est pas encore à la hauteur de ces faits. Alors, honorable à votre avis aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour relever ce défi ? Aujourd'hui, nous avons sincèrement besoin de volonté, d'abord politique, à tous les niveaux, au niveau de tous les chefs d'États africains. Et à cela, il faudra ajouter, disons, un fondement plus idéologique à tout ce que nous faisons, au niveau de nos différents États. Parce que, en toute sincérité, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, ou moins personnelle, le PDG ne comprend pas, qu'aujourd'hui, la question du terrorisme qui est à l'Afrique, même pas toute l'Afrique en terre, le Mali et quelques États, en termes de précision, soit aujourd'hui réglée par la France. Ça, c'est pour moi incompréhensible. Si vraiment on a une Union africaine, on pourrait avoir une veille d'armée africaine pour régler ce conflit. Il y a aujourd'hui la question, disons, de la monnaie, qui est encore d'actualité. Et jusque-là, l'Union africaine n'arrive pas vraiment à trouver une solution. Pour que les États africains puissent se retirer ou s'exprimer de certains néocoloniales. Et tant qu'on n'aura pas notre souveraineté monétaire, il ne faut pas compter, on sera toujours dépendant des autres puissances. Alors, revenons sur le cas spécifique de la Guinée. Nous avons que la Guinée a joué un rôle très important dans le cadre de la création de l'EIAD à travers le feu président Ahmed C. Couturé, le père fondateur du parti PDG RDA, dont vous assurez l'intérim aujourd'hui. Est-ce que la Guinée, à votre avis aujourd'hui, a-t-elle reculé ? Puisque la Guinée a quand même occupé un poste stratégique à l'époque concernant les différentes décisions qui étaient prises au sein de l'EIAD. Non, nous regrettons cela. Aujourd'hui, le président Ahmed Couturé n'est pas mis à sa place, qu'il ne revient de droit en réalité. Oui. Le président Ahmed Couturé, au-delà de l'indépendance qu'il a donnée à la Guinée, il a été un artisan de la création de l'OUA. C'est vrai, on peut dire en Afrique, aujourd'hui, le président, le chef de Dieu fait au Kwanokrouma, est le père fondateur du Pan-Africanisme, mais le président Ahmed Couturé est un artisan majeur, mais aussi le père des indépendances africaines. Et alors, quand on parle de l'Union africaine, on ne pouvait pas parler de cette Union aujourd'hui sans que les autres États ne soient indépendants. Il a été le seul acteur, le chef président, à l'époque, qui a contribué financièrement, qui a contribué humainement, qui a contribué sur le plan même des ressources humaines pour la libération effective des autres États africains. Donc, au jour d'aujourd'hui, si ce président, vraiment, ces actes-là ne sont pas reconnus, autrement, cela est dommage. Mais cela, bien aussi, peut se comprendre à travers le complexe d'infériorité qui se fait face par rapport à Chetombe, qui est d'ailleurs au-delà de sa famille, qui est au-delà même du PDG, qui est au-delà de toute la Guinée, qui appartient à l'Afrique et à l'humanité entière. Nous savons ce qu'a contribué le président. Au-delà même de l'Afrique, les résolutions, par exemple, la question de l'autodétermination des peuples. C'est des résolutions qui ont été portées par le président de la Guinée sur l'usage du responsable du peuple de la Révolution. Donc, tout ce fait démontre aujourd'hui que le président, d'abord, à M. Coutureux, n'est pas mis à sa plage de choix. Aujourd'hui, plutôt, les gens se permettent de revendiquer des leaders en parlant de Thomas Sankaran, de Patrice Toumba, mais tout se réclame du président à M. Coutureux. Quand on parle de Thomas Sankaran, il s'est formé sur la base de quoi ? D'être homme du président. Il s'est inspiré de quoi ? Du président à M. Coutureux. Alors, quand on veut parler des jeunes, en mettant le véritable panafricainiste de côté, on ne comprend pas. Je crois que l'homme ne dit que Patrice A, comme le président M. Coutureux lui-même le disait. Donc, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, il reste une référence sur le plan du panafricainiste, d'abord pour nous les Guinéens, mais pour toute l'Afrique entière. Alors, honorable, justement, le président Guiné-Alpha Kondé a dirigé les destinées de cette institution en 2017. Si on vous demandait aujourd'hui de nous faire le bilan du passage du président à la tête de cette institution, quelle pouvait vraiment être votre réponse ? Est-ce que le bilan a été vraiment élogieux ? Non. Pour nous, le bilan n'est pas élogieux. Il faut le dire en toute sincérité. Aujourd'hui, nous, nous pouvons inscrire le panafricainiste sur deux plans, c'est-à-dire le facteur théorique et le facteur pratique. La théorie, nous qui sommes aujourd'hui à la reconquête du pouvoir, c'est-à-dire qui sont les leaders politiques, qui sommes à la reconquête du pouvoir, en fin de pouvoir pratiquer ce panafricainisme, c'est tout à fait différent. Donc, nous qui sommes de côté, on peut bien apporter sur la base idéologique, apporter des théories sur le plan panafricainiste, des approches de solutions. Mais aujourd'hui, les chefs d'État qui sont aux affaires ne doivent plus être sur cette base-là, peut-être qu'en dénonçant. Non, ils ne doivent plus dénoncer. Il faut que le panafricain soit une réalité. Il faut que ce soit un fait concret. Il faut que ce soit une pratique de tous les jours, dans nos États et un peu partout. Donc, en réalité, c'est ce qui peut déterminer le panafricain, de tout chef d'État ou de tout leader qui peut s'occuper de la présidence des Unions africaines. C'est tout à fait le contraire. C'est avec le regret que moi-même, je me prononce sur la situation du Mali. Comment vous pouvez comprendre ? Un seul État, sur les 50 quelques, soit envahi par des terroristes. Alors que l'Afrique tout entière est incapable de trouver une solution à cela. Il faut encore tendre la main en France, tendre la main à la France. Et après, c'est pour nous dire qu'il faut couper le cordon omblical avec la France. Mon Dieu, je crois qu'ils sont en train de se moquer du peuple, là. Oui. Alors, revenons au cas, justement, de l'artenance en Afrique. On a l'impression aujourd'hui que c'est une sorte de mythe. L'artenance est loin d'être respectée. Je vais parler de la démocratie pourtant instaurée depuis des années. À votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour vraiment le respect de la démocratie sur le continent africain ? Puisque beaucoup de pays, on en parle, mais la Guinée n'est pas un exemple, quand même, dans le domaine. Oui, c'est justement ce complexe d'infériorité vis-à-vis des Occidentes qui nous mènent dans tout ce problème. Aujourd'hui, tant qu'on parle de la question de l'artenance. Pour nous, le PDG avait déjà résolu cette question. Je ne sais pas, en Afrique, ou du moins en Guinée, et s'il y a eu un régime qui a pu respecter l'artenance politique, en parlant, bien sûr, des mandats, parce que c'était un parti d'État en 82. Donc, il y a eu ce fait. Et deuxièmement, quand on nous parle aujourd'hui d'artenance démocratique, l'artenance, en réalité, ce n'est qu'un épique phénoménale de la démocratie. La démocratie, c'est ce qui permet au peuple de participer à la gestion des affaires de l'État. Vous, monsieur, soit dans votre quartier, dans votre commune, dans votre secteur, dans votre ville, ou dans votre région, que vous ayez une parcelle de responsabilités au plus rare de vos fonctions professionnelles qui puissent vous permettre de participer à la gestion des affaires de l'État. Et c'est ce que nous demandons simplement, c'est la véritable démocratie, ce que nous avons besoin aujourd'hui en Guinée, ce que nous avons besoin en Afrique. Il n'y a que par ça que le peuple peut se déterminer. Mais tant qu'on restera dans cette forme de démocratie occidentale, c'est-à-dire que de la cacophonie, on ne bouffira pas d'un pas. Oui. Alors, à votre avis, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment bâtir un continent africain très fort, une union africaine forte ? Aujourd'hui, il faut une union des peuples. Il faut une union des peuples. C'est bien, on parle d'un État fédéral continentale, mais cela aussi ne peut pas arriver. Il faut une union sous-régionale et au-delà de ça, aboutir à la concrétisation d'un État fédéral. Donc, il y a un gouvernement des peuples qui est plus valable aujourd'hui qu'un gouvernement des leaders ou des chefs d'État que nous sommes en train de vivre. Et ça, c'est vrai, ça peut se faire par l'intégration, mais l'intégration, ça ne se referira pas aussi comme ça. C'est vrai, réalisé. Et surtout, quand je refais à l'agenda à 2063 l'union africaine, moi, je ne comprends pas et je n'admets pas non plus. L'impérialiste n'attendra pas. L'impérialiste n'attendra pas et chaque fois qu'il s'agisse de réjaillir, ils auront toujours des dispositions plus appropriées pour nous maintenir dans la dépendance. Oui. Alors, honorable, gardez la ligne, nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV et on vous revient dans un instant pour la dernière partie de cette émission. A bientôt. Dans un entretien sur France 24 et RFI à la faveur du 33e sommet de l'Union africaine, le président Alpha Kondé a enfoncé le clou de la crise politique guinéenne. Son projet de nouvelle constitution dont il avait annoncé auparavant le couplage avec les législatives du 1er mars 2020. Aujourd'hui, la condition guinéenne doit répondre aux besoins du monde actuel. Par exemple, la parité entre les femmes, la lutte contre les mutilations génitales, de nos marisades des filles avant 18 ans et surtout le partage correct des ressources. Par exemple, aujourd'hui, nous consacrons 15% de tous les milieux aux sous-préfectures. Nous voulons que ça soit constitutionnalisé, qu'il y ait un fond pour la jeunesse, un fond pour les personnes vulnérables. Maintenant, les élections, chaque parti est libre de présenter la quantité qu'il veut. Soupçonné de vouloir s'éterniser au pouvoir, Alpha Condé reste inflexible aux appels dans son pays et à l'étranger. Déterminé à faire valoir son projet de nouvelle constitution, l'homme fort de Conakry a de quoi justifier son nouveau cap. A la première place du classement des chefs d'État africains accroits au pouvoir, on retrouve le président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obianguema, arrivé au pouvoir le 3 août 1979 après avoir renversé son oncle Francisco Machias Nguema. Cela fait plus de 40 ans qu'il dirige son pays. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, cet ancien militaire n'est pas prêt de céder sa place. Paul Biya, né le 13 février 1933. Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982. Il a succédé à Amadou Aïdjo le 6 novembre 1982 après la démission de ce dernier. Paul Biya est accroché au palais d'étudis depuis 38 ans. Grâce à la levée de limitations de mandat en 2008 et à l'opposition qui peine à se rassembler autour d'une candidature unique, Paul Biya semble se diriger vers une présidence à vie. Youeri Mousséveni. Né le 15 août 1944, il devient président de la République suite à un coup d'état militaire. À la tête de l'Ouganda depuis janvier 1986, il est l'un des plus anciens dirigeants en place dans le monde. Cet ancien agent des services secrets du président Milton Oboti va attendre 1996 avant d'organiser une élection dont il sera le seul et l'unique candidat. Après 34 ans de pouvoir et une fortune non négligeable, il envisage de céder sa place mais à son fils Mouhouzi Kenerugaba. Idriss Déby. Né le 18 juin 1952, l'homme d'état dirige le Tchad depuis le 4 décembre 1990. Le 2 décembre 1990, avec l'appui de la France, il chasse du pouvoir Issa Nabré et le remplace le 4 décembre avec le titre de président du conseil d'état. Il est officiellement président de la république du Tchad le 28 février 1991. En 23 ans de pouvoir, Idriss Déby-Hitno a souvent vu son gouvernement se fragiliser sans jamais être renversé. Cette liste des chefs d'états africains accros au pouvoir est loin d'être exhaustive. Le grand mérite revient au cap vert. Cet archipel ouest africain est souvent présenté comme un modèle de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique. Le cap vert s'est doté d'un régime parlementaire qui accorde l'essentiel du pouvoir à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Dévenu indépendant en 1975, il a vécu sous un régime de parti unique avec le PICV. C'est en 1990 que le multipartisme a été instauré avec le mouvement pour la démocratie MPD libéral qui remporte les premières élections démocratiques de 1991. Depuis, l'alternance politique s'est toujours limitée à ses deux parties PICV et MPD. Né le 20 octobre 1950 et membre du mouvement pour la démocratie MPD, Georges Carlos Fonseca est l'actuel locataire du palais de Praia. Il est élu président de la République lors de l'élection présidentielle du 20e août 2011 et réélu le 2 octobre 2016 pour un deuxième et dernier mandat conformément à la Constitution. Fort d'une démocratie reconnue, le Cap Vert est le premier pays à bénéficier avec succès de plusieurs prêts du gouvernement américain. Compte des défis du millénaire, un fonds au développement établi en 2004 pour aider financièrement les pays qui adhèrent à une gestion économique libérale et qui respectent la démocratie et la bonne gouvernance. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV la télévision du 21e siècle avec bien sûr notre invité il s'agit de M. Oye Béabougui secrétaire général par intérim du PDG RDA député à l'Assemblée nationale honorable. Rebonjour, vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous avez suivi ce reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV quelle lecture faites-vous justement concernant la retenance sur le continent africain ? La retenance démocratique ? La retenance démocratique sur le plan africain d'abord je vais commencer par la Guinée il faut dire que le PDG R a des positions de principe les positions de principe qui ne sont que disons du droit souverain guinéen même la question de la retenance en Guinée aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui veulent s'ingérer dans nos affaires par rapport à cette question du troisième mandat ou à des questions d'élection nous nous sommes pas de cet avis il revient à la Guinée tout est entier à travers ces institutions de tabler sur ces questions et de trouver des solutions donc le principe de détermination des peuples le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe prochain du PDG RDA qui a été défendu à tous les niveaux donc nous restons fidèles à ce principe pas par opportunisme politique parce qu'en disant cela des gens pensent que c'est comme si on est du côté du pouvoir par rapport à cette question de troisième mandat ou de tout ce qu'ils sont pourtant on avait déjà informé l'opinion nationale des acteurs depuis 2010 mais on ne nous a pas écoutés donc vous vous rendez compte que parfois même il y a des leaders d'opinion ou peut-être même des chefs d'État au niveau du continent qui essaient de prendre des intentions personnelles et essaient de les éclipser sur ce principe de l'autodétermination alors qu'en réalité qu'ils sont au pouvoir ce n'est pas par une vision la volonté du peuple en réalité mais c'est parce qu'ils sont soutenus par tel ou tel ou tel puissant dans le PDG ça n'a jamais été cela le PDG a géré de 58 à 84 sur la base du soutien populaire d'un mouvement populaire et ça ça a été maintenu jusqu'au disant du président M. Koutoui donc sur l'échelle continentale il faut dire que la question aussi est de temps plus fondamentale parce que juste que là la question de la transmission du pouvoir n'est pas encore réglée en Afrique ce n'est pas seulement le cas de la Guinée la question de la transmission du pouvoir n'est pas encore réglée c'est vrai on ne peut pas faire comme les occidentaux parce que les occidentaux il y a peut-être un siècle ou peut-être 50-60 ans ils étaient comme nous la question de cette latrine n'était pas la plus grande barbarie politique qu'il y a eu au monde c'était toujours en Occident donc l'Afrique c'est exception à cela mais aujourd'hui pour pouvoir se développer c'est vrai il y a des passages obligés en termes d'expérience ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes un peu à la traîne je crois que les Africains doivent même apprendre de leurs expériences en vue de pouvoir mieux s'émanciper et guisser l'Afrique plus tôt alors on aura peut-être une dernière question aujourd'hui on s'intéresse à un cas particulier un cas spécifique c'est concernant la lutte contre le Covid de Genève le continent africain à l'instar des autres vraiment dans la danse c'est touché par la pandémie quelle lecture faites-vous de la gestion de cette crise sur le continent africain ? Sur le continent africain et si vous permettez bien que je puisse commencer par la Guinée allez-y si vous permettez bien la gestion de la crise il faut dire que la situation n'est pas sous contrôle on le dit à toute sincérité en Guinée tout le temps puisque du jour au lendemain il n'y a que des cas contaminés il n'y a que des cas contaminés il n'y a que des cas contaminés on ne comprend pas moi personnellement je ne comprends pas il y a eu des mesures qui ont été dictées l'état d'urgence a été prorogé mais jusque-là il y a eu des cas contaminés donc c'est tout le temps pour nous et c'est pourquoi le PDG dit en toute sincérité nous sommes dans une situation très exceptionnelle face à des situations exceptionnelles il faut prendre des mesures parfois radicales et même parfois très exceptionnelles pour trouver une solution et la solution aujourd'hui si plus tard le 15 juin on n'a pas brisé la chaîne de contamination je crois qu'il faut aller au confinement de la capitale c'est irréversible sinon on ne va pas trouver dans cette période ça va nous prendre des années ça va ralentir l'économie ça va jouer sur le cycle électorale et finalement ça va être des violences un peu partout qui vont s'ajouter à la question du Covid-19 donc nous proposons qu'à partir du 15 s'il n'y a vraiment pas si nous n'arrivons pas à briser la chaîne de contamination que nous partons au confinement et le confinement ça ne tira pas d'aller au confinement pour aller au confinement il faudra que l'état soit présent dans tous les domaines pour pouvoir d'abord assurer les tarés de première nécessité pour tous les citoyens de Conakry et nous pensons que c'est l'état c'est la chose la plus à passer d'autres personnes depuis déjà l'a déjà fait pour toute la Guinée il n'y a pas question qu'un régime nous dise qu'il ne peut pas faire cela pour seulement les citoyens de Conakry et à partir du moment qu'ils seront capables de faire ça il faut se dire qu'on n'a pas de gouvernement on n'a pas d'état il va être chacun pour ça et Dieu pour tous ça c'est un fait au niveau de l'Afrique encore nous pensons que l'Afrique a vraiment prouvé en parlant de l'expérience du Madagascar du Pongo un peu ces états que j'ai en train de trouver des remèdes qui sont modèles africains qui puissent essayer de traiter le Covid mais par complexe il y a d'abord des chefs d'état d'Africains qui refusent de soutenir leur paix et de deux par le complexe des états peut-être par l'influence des grandes nations ou peut-être des institutions ils refusent en toute sincérité de pouvoir tirer l'expérience au profit de cet échange de margages vous pouvez vraiment le remettre qu'il faut et ça c'est dommage il faut encore attendre l'OMS il faut attendre les états-Unis il faut attendre la Chine c'est ce qui n'est pas du tout normal quand on veut se développer je crois qu'il faut entreprendre le même que ces gens-là parce qu'ils ont compté sur eux-mêmes que j'ai développé et si vraiment l'Afrique veut se dire il faut que nous comptons sur eux-mêmes et on a des ressources humaines suffisantes nous avons la ressource matérielle qu'il faut nous avons tout le patron qui faut pouvoir l'Afrique citoyenne oui alors alors revenons au cas spécifique de la Guinée vous avez parlé tout à l'heure vous avez fait une proposition le confinement total de la capitale guinéenne mais est-ce que la Guinée est-elle prête à un confinement puisqu'on a l'impression que les autorités ne veulent pas créer toutes les conditions pour un confinement puisque ça démarre quand même des moyens c'est ça que je vous dis là cela dit à l'impossible de l'être tenu à partir du 15 parce qu'il s'agit là de briger la chaîne de contamination il s'agit de briger la chaîne de contamination il ne s'agit pas de hospitaliser ou de faire d'engager un test de dépistage ce n'est pas ça aujourd'hui il s'agit de briger la chaîne de contamination et chaque jour nous avons près de 100 et quelques personnes qui sont contaminées qui sont testées positives donc ça ne peut pas à défaut de continuer on va continuer mais on fera des années dans cette épidémie on ne pourra pas briser la chaîne de contamination ou peut-être qu'on fera comme le Sénégal quand la France donne le temps et voilà nous on va donner le temps pour dire que l'épidémie se close ici en Guinée mais ce ne serait pas normal pour nous je crois qu'à partir du 15 si la chaîne de contamination n'est pas brisée il faut aller au confinement et on ne va pas confiner les populations pour le continuer il faut que l'État soit présent pour assurer le maximum pour toutes les familles pour tous les foyers pour qu'après cette période de confinement qu'on puisse libérer les gens et chacun va à ses affaires parce qu'aujourd'hui le pays fonctionne pratiquement à moitié vous le savez pertinemment vous voyez l'émission à laquelle je devais participer on est obligé de le faire au téléphone et ça pose des pleines un peu partout donc c'est ça nous pensons qu'il faut sortir disons du caractère de la crise tant qu'il y a des citoyens qui se font il faut prendre ses responsabilités et encore si l'État n'est pas capable de vraiment d'assurer au moins le maximum pour les populations de Conakry pour ce confinement il faut dire qu'on n'a pas de gouvernement on n'a pas du temps Alors on aura une dernière question votre message à l'endroit du peuple africain et en particulier celui de la Guinée Oui au peuple africain d'abord c'est encore souhaité joyeux anniversaire à l'Union africaine à tous les militants et les sympathisants de la cause africaine au jour d'aujourd'hui l'Afrique a ses 50 ans mais ses 50 ans vraiment disons ne font pas honneur en Afrique c'est vrai les bailles les bailles les bailles les gens ont été posés par nos juristes et aujourd'hui les différents chefs d'État qui sont à la tête du grand pays doivent encore s'engager avec un institut réel patriotique africain pour sortir l'Afrique de cette dépendance financière de cette dépendance économique parce que c'est le seul handicap qui fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à s'affirmer sinon nous avons toutes les potentialités qu'il faut nous avons toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir agir l'Afrique dans le concert des grandes nations donc c'est un appel que nous lançons et disons à tous les sympathisants de la cause africaine que l'activisme seul ne pourra pas suffire il faut que la force panafricaine devienne une force politique et ça le PDG l'a approuvé le PDG en a l'expérience nous appelons tous les jeunes guinéens tous les jeunes de l'Afrique à se mobiliser davantage au sein du PDG RDA pour qu'ensemble nous combattons les ministres un flambe plus politique plus progressif pour que nous puissions arracher le pouvoir et imposer la direction panafricaine que nous souhaitons tous pour les peuples africains pour la Guinée à la jeunesse guinéenne nous sommes dans une situation de crise nous condamnons à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches et tous ceux qui sont décédés et dire aujourd'hui les mesures qui ont été dictées d'accepter de les respecter parce qu'il n'y a que par ça qu'on peut reprendre normalement les activités parce qu'aujourd'hui tout le monde est pratiquement fauché par rapport à cette crise sanitaire là donc de respecter les mesures sanitaires et par la suite que chacun s'implique pour qu'effectivement le pays puisse vraiment sortir de cette pandémie alors merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin c'est moi qui vous remercie nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie bien sûr de Star 21 TV notre invité comme vous l'avez compris était Oyeh Béabougui député de l'Assemblée nationale secrétaire générale par intérim du parti PDG RDA ainsi prend fin cette émission il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et surtout une bonne suite de programmes en compagnie de Star 21 TV à bientôt à bientôt